Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse de la crypto-monnaie Cardano. Donc comme d'habitude, une petite revue fondamentale très rapide pour voir si le projet tient la route à des fondamentaux solides. Mais je pense que tout le monde connaît Cardano, donc on va faire une review par rapport à ça rapidement. Et on terminera comme d'habitude par une analyse graphique pour voir justement s'il y a une position ou à quel moment éventuellement on peut se positionner. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette semaine vous pouvez tester mon service l'investisseur ZEN totalement gratuitement. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous laisse tout simplement aller checker ça tranquillement, voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Allez Cardano c'est quoi ? Cardano tout simplement c'est ce qu'on appelle un Ethereum Killer, donc c'est une plateforme, c'est une blockchain de Layer 1. Donc c'est un concurrent à Ethereum, donc qui fait des smart contracts. Donc Cardano est une crypto-monnaie qui existe comme depuis longtemps, pratiquement 2017 si ma mémoire est bonne, enfin fin 2017. Donc une crypto-monnaie quand même qui a traversé le temps. Une crypto-monnaie qui n'est pas forcément toujours très aimée de la crypto-sphère, ils sont un peu loin à délivrer les projets, etc. Mais mine de rien aujourd'hui, Cardano ça fait partie quand même du top 10 des capitalisations de la crypto-monnaie. Donc grosse crypto-monnaie, beaucoup d'actualités récemment. Donc là dans peu de temps on a une mise à jour sur Valentine après la mise à jour Vasil. Ils ont dépassé récemment les 5 000 smart contracts sur la blockchain. Alors on est loin d'Ethereum, de mémoire je crois qu'Ethereum c'est l'ordre de 22 000 smart contracts. Mais quand même on a quand même pas mal de smart contracts, donc il y a de plus en plus de projets qui se développent sur la blockchain Cardano. On a également, il y a beaucoup de développeurs, les développeurs sont extrêmement actifs. Donc ça c'est un rapport qui a été fait en novembre dernier, donc c'est assez récent. Et on regarde que voilà, Ethereum est forcément la principale blockchain où c'est développé. Atom Cosmos et Cardano arrivent en troisième position. Donc quand on a des développeurs qui s'intéressent à un projet, qui continuent de développer ce projet, c'est qu'il y a de l'intérêt. Donc c'est surtout en plus dans ces phases de marché, sortie de marché baissier ou proche de la fin du marché baissier au mois de novembre. Et bien du coup ça fait quand même des projets qui sont extrêmement solides, qui continuent de se développer malgré la conjoncture. On a également, voilà, Cardano qui a dépassé les 4 millions de portefeuilles à son actif. Enfin bref, pour en citer tout un tas, il y a le Sablecoin aussi qui a fait son entrée sur Cardano, le JED. Donc voilà, beaucoup d'actualité. C'est-à-dire que Cardano fait beaucoup parler d'elle je trouve ces derniers temps en termes de news, d'actualité, de mise à jour, etc. Donc aujourd'hui Cardano fait partie des projets les plus solides, à mon avis, même si ce n'est pas ma spécialité, le fondamental. Mais en tout cas fait partie des projets extrêmement solides de l'écosystème de la crypto-monnaie. Voilà, avec toutes ces news qu'on a ici. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu au niveau du market cap. Donc aujourd'hui on voit, donc Cardano c'est au top 8. Aujourd'hui ça vaut 12 milliards, full dilué ça vaut 16 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même émis 77% des tokens. Donc ça également c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas spécialement de grosse pression vendeuse sur le marché. On peut tout simplement aller regarder par exemple sur un site comme Messari l'inflation sur un an. Donc l'inflation de 3%. Donc il y a toujours une libération de tokens qui est toujours en train de se propager. Puisqu'on n'a pas émis tous les tokens. Mais par contre on émet des tokens de manière très régulière. Et d'ailleurs on peut regarder ça sur le site CoinGecko. Hop, on va aller voir ça tout de suite. ADA. On a la tokenomics ici, voilà, à cet endroit-là. Et on voit, voilà, qu'on a la libre. Voilà, on voit que la plupart ont été émis. Et là on a toujours le stacking rewards. Donc c'est pour faire fonctionner le protocole. Et on voit qu'on a une courbe qui est quand même relativement plate. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique le fait qu'on ait quand même très peu d'inflation. Et battre 3% sur une crypto-monnaie, c'est largement dans ces cordes. Donc là, il n'y a pas... Donc au niveau des fondamentaux, pour moi c'est complètement OK. Au niveau du tokenomics, pour moi on est pareil, complètement OK. Avec pratiquement 80% des tokens émis. On voit que l'inflation est quand même relativement faible. Donc toute l'actualité qui règne récemment autour de Cardano. Donc pour moi, déjà d'un point de vue fondamental, pas besoin de trop s'étendre là-dessus. Puisque c'est une crypto-monnaie qui est connue. Charlotte Hinson, son créateur, est un ancien d'Ethereum. Donc voilà, tout l'écosystème de Cardano est connu. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un scam, c'est un réel projet qui est là depuis des années. Donc pas de soucis à ce niveau. Donc maintenant, on va aller voir ce qui nous intéresse, c'est la charte. Donc on voit que la crypto-monnaie a été listée le 1er octobre 2017. Donc ce qui est intéressant, cette crypto-monnaie, donc là on est en mensuel, donc une barre de cotation égale à un mois. C'est qu'on voit qu'effectivement, elle a profité du premier bullrun en 2017. Elle a forcément subi la correction comme toutes les altcoins. Donc là, avec une espèce de grosse phase de range. Elle a re-subi de nouveau une grosse phase haussière. Là, on est dans une phase baissière. Donc c'est une crypto-monnaie qui a quand même traversé pour l'instant déjà pas mal de temps. Même si 5 ans, c'est quand même assez jeune. Mais en tout cas, déjà ce que j'aime bien, déjà ce que je remarque ici, c'est qu'on a un train haussier. Déjà ça, c'est le premier point. C'est qu'entre l'ATH de 2017 et l'ATH de 2021, on a un train qui est haussier. Donc pour moi déjà, ça s'en fait un point positif. En plus, une crypto-monnaie qui survit à un marché baissier, parce que lors du dernier marché baissier, elle a quand même perdu au pire 98%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument gigantesque. Une crypto-monnaie qui perd pratiquement 100% de sa valeur, 99%. Et malgré tout, lors du dernier bullrun, alors forcément, si on prend juste le point bas, c'est une crypto-monnaie qui a fait, il y a tellement comme chiffre, un 12 700%, donc qui a fait x 130. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça c'est x 130. Donc voilà, une crypto-monnaie qui est passée de 0,19 à 2,61. Donc gros gros pump, malgré que cette crypto-monnaie soit décriée. Donc actuellement, on voit bien entendu qu'on est toujours dans cette phase baissière. Donc la crypto-monnaie a perdu 92% de sa valeur, un petit peu moins que l'ancien marché baissier. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà regarder en mensuel ? Déjà en mensuel, on voit ici qu'on a cette grosse bougie englobante, cette avalante, qui a ravalé, c'était au mois de janvier. Donc le mois de janvier a été un mois très haussier, alors pas des volumes énormes. Donc là, on voit qu'on a une belle bougie haussière, mais on n'a pas des volumes monstrueux. Donc vous voyez par exemple ici, on n'a pas des volumes qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Donc ça, ça en fait quand même, on a un pump sans trop de volume. Donc méfiance par rapport à ça. Mais en tout cas, on a cette bougie qui a complètement englobé la bougie du mois de décembre. Donc on sent là qu'il est en train de se tramer quelque chose et qu'on est en train de sortir de ce mega de toute cette baisse. Donc déjà, voilà, ça c'était l'image long terme en mensuel. Maintenant, on va aller voir un petit peu en weekly. Donc en journalier, en hebdomadaire, donc une barre de cotation égale une semaine. Donc là, on voit quoi ? On voit qu'on était bien évidemment dans une tendance baissière bien avérée avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc voilà, on est toujours dans cette tendance. Là, on avait aussi un peu haut ici. Donc on est toujours dans cette tendance baissière qui était avérée. Là, on est en train de créer vraiment un retournement de tendance. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on n'a pas de double creux, on n'a pas une épaule tête-épaule inversée, on n'a pas une espèce de tasse-éhance qui est en train de se valider. Donc pour l'instant, je trouve que la dynamique baissière n'est pas totalement réinversée. À mon sens, il faudrait déjà qu'on vienne casser ici. Voilà, il faudrait qu'on vienne ici casser l'ancien plus haut pour vraiment faire en fait... Donc là, on est en train de faire un creux ici, comme ceci. Là, il faudrait quand même faire un plus haut que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Là, je pense qu'on est en train de dessiner un creux qui est plus bas que le précédent. Donc ça voudrait tout simplement dire qu'on est en train de réinverser la tendance baissière sur Cardano. Mais pour l'instant, ça reste encore relativement fragile. Donc moi, je trouve que se positionner sur des 0,43$ peut être une bonne chose. Donc si on regarde le potentiel de l'appréciation, si bien entendu on reva au prochain ATH, ce qui n'est aucune garantie, on serait sur 1x8. Donc c'est déjà quand même vraiment pas mal. Et cette crypto-monnaie, avec tous les développements qu'elle a fait récemment, etc., c'est peut-être une crypto-monnaie qui va forcément s'arrêter en cours de route, mais c'est peut-être une crypto-monnaie qui peut monter beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on peut, hop, attendez, hop, je vais faire comme ça, voilà. Je ne sais pas, c'est peut-être une crypto-monnaie qui a le potentiel, peut-être, je n'ai aucune idée, peut-être de monter sur les 30$. Donc là, on sera sur des montées stratosphériques de l'ordre de 1x70. Donc est-ce que ça fera ça ? Moi, je ne vends pas du rêve, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, déjà, si on retournait sur les anciens plus historiques, ce serait beau et on générerait une performance d'un x8. Je rappelle que x8, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans la crypto-monnaie de x20, x50, x100. Déjà, quand une crypto-monnaie fait un x3, x4, ça arrive très rarement, voire pratiquement, ça arrive très rarement sur le marché d'action classique. Quand on fait un x3 ou x4, ça reste quand même des très, très belles performances au niveau de la crypto-monnaie. Donc voilà, là, on est en train de dessiner un point d'inflexion. Alors, si on regarde le retracement, on voit bien qu'on est dans des zones, de toute façon, de rechargement qui sont vraiment par rapport à l'ancien marché baissier. Voilà, on est globalement au niveau de la ligne des 0.886 de Fibonacci. Donc, il y a en fait des zones de rechargement qui sont complètement... Donc, en termes de localisation, pour recharger, on est très bien. On est également, pour l'instant, il faudrait qu'on dessine une... Alors, soit ici, il faudrait qu'on dessine un espèce de... Voilà, vous voyez comme c'est quelque chose comme ça, de double bottom avec une ligne de coût qui est cassée, ou alors tout simplement de dessiner... Hop ! Ou alors tout simplement de dessiner un espèce de tasse, comme ça. Là, on voit que la volatilité se contracte. Hop ! Dessiné comme ça, on a la tasse ici, une petite anse avec la volatilité qui se contracte fortement, avec quelque chose, vous voyez, comme ceci. Hop ! Et puis après, on vient à casser, donc qui correspondrait de façon à l'ancien plus haut. Donc, si on casse ici, ça voudrait dire quand même qu'on dessine une figure de retournement, un point d'inflexion. Donc, on invalide la tendance baissière de Cardano et on repartirait sur tendance haussière. Alors, bien entendu, on ne repartirait pas tout de suite tout the moon, mais par contre, ce serait vraiment intéressant et la tendance serait inversée sur Cardano. Donc, je trouve que, voilà, les niveaux commencent à devenir intéressants et on peut commencer à surveiller, voilà, je trouve, ces niveaux de 0,42, 0,42 pour éventuellement se positionner. Mais, bien entendu, lorsqu'on fait de l'investissement par l'achat par palier, on peut éventuellement se permettre d'acheter sur les niveaux actuels, sachant que la crypto-monnaie peut complètement, bien évidemment, encore redescendre. Et du moment que la tendance, vraiment, n'est pas inversée, cette dynamique baissière n'est pas inversée, moi, titre personnel, en tout cas, c'est ma stratégie, c'est ma façon de fonctionner, je suis extrêmement vigilant quand je me positionne sur une crypto-monnaie. Je voulais également regarder au niveau du MACD, donc on a une divergence qui est validée. Donc là, ici, on a fait un, vous voyez, on peut dessiner comme ça. On a des vendeurs qui sont de moins en moins puissants, donc des acheteurs de plus en plus forts, et on a une divergence, c'est-à-dire qu'on a un plus bas au niveau des cours, hop, et on a un plus haut au niveau du momentum. Et on voit que là, on a fait cross, c'est-à-dire qu'on est passé sur la ligne des zéros, et on est repassé en vert, c'est-à-dire qu'on a crossé cette ligne, et du coup, ça veut dire que le momentum redevient positif. Alors, on n'a pas un momentum de fou, vous voyez, par exemple, par rapport au bull run de 2021, on avait un momentum qui était très fort, l'ARS est quand même relativement encore un peu plat, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que les acheteurs ont plutôt repris la main sur les vendeurs, et qu'on a une divergence haussière qui est validée avec une reprise du momentum. Donc ça, ça en fait également un autre point positif à mettre dans notre escarcelle concernant justement Cardano. Donc voilà, écoute, on arrive au terme de cette analyse. Donc pour résumer très rapidement, donc les fondamentaux, voilà, ils sont ce qu'ils sont, on n'a pas besoin de redémontrer que Cardano est un des projets les plus solides de l'écosystème de la crypto-monnaie. Et puis au niveau prise de position, on a quand même beaucoup d'atouts, un ancien train haussier par rapport à l'ancien ATH, une zone de localisation qui est très bonne pour recharger, pour commencer à investir et cumuler pour le prochain bull run. On a une divergence sur la MACD qui montre qu'on est à une reprise du momentum et que les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs. Et puis là, on est en train de dessiner une figure de retournement qui n'est pour l'instant pas encore validée. Et dès qu'elle sera validée, ça indiquera tout simplement, ça retournera la dynamique baissière sur Cardano. Donc c'est sur ces niveaux-là que je pense qu'il serait pertinent éventuellement de mettre un petit billet. Bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous laisse faire vos propres recherches. Moi, je vous donne la perspective et comment j'analyse une crypto-monnaie, comment je fais et puis comment je vois un petit peu les choses. Après, bien entendu, je n'ai pas la science infuse. Je fais, comme tout le monde, des erreurs. Je fais des beaucoup aussi. Donc là, je partage juste. C'est juste un partage d'expérience et vous donner l'analyse sur Cardano qu'on m'a tout simplement demandé. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Comme d'habitude, moi, ça m'encourage à continuer dans mon travail et de continuer l'analyse de ces crypto-monnaies le week-end. Et puis surtout, ça permet à YouTube de faire référencer ma chaîne et de la faire connaître à d'autres personnes. Pensez bien également à vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Et dernière petite chose avant de vous laisser. Je vous rappelle que jusqu'à demain soir, vous avez tout simplement la possibilité de tester mon service, l'investisseur Zen, où j'ai réuni tout dans un seul et unique service. Vous avez des leçons hebdomadaires, vous avez l'accès à mon portefeuille, des coachings individuels, des coachings communs, des formations complètes. Il y a une communauté. Bref, tout ce qu'il faut pour investir et bien investir dans l'univers de la crypto-monnaie. Et vous pouvez tester ça tout simplement gratuitement. Et ça, c'est valable simplement jusqu'à demain soir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine analyse d'une crypto-monnaie. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501